Bienvenue dans mes chroniques entrepreneuriales réservées exclusivement aux personnes qui, comme toi, ont mon numéro personnel et peuvent consulter mes statuts ou alors tout simplement peuvent voir mes vidéos dans des listes de diffusion. Aujourd'hui, je vais t'apprendre comment faire pour augmenter ton chiffre d'affaires et gagner beaucoup plus d'argent lorsque tu vends un produit, un service ou alors tout simplement si tu disposes d'une entreprise qui propose des services et des produits. Lorsqu'on vend un produit ou un service, il y a trois critères à prendre en considération si on souhaite augmenter son chiffre d'affaires. Le premier critère, c'est le trafic. Le deuxième critère, c'est le volume des transactions. Et le troisième critère, c'est la fréquence des transactions. Prenons un exemple. Supposons que vous vendez un produit comme celui-ci. Ce produit s'appelle un coffret VIP. C'est un produit qui est vendu à la Startup Academy et qui comporte une clé USB dans un magnifique coffret en bois. C'est un bois qui s'appelle le Wingé. Et dans ce coffret, vous avez cette clé USB qui fait 128 Go et dans laquelle vous avez 17 formations vidéo qui font plus de 200 heures et avec des bonus surprises pour ceux qui ont déjà pu acquérir ce coffret. Si je veux vendre ce coffret et qu'actuellement, par exemple, je vends 10 coffrets par mois, ce coffret coûte 200 euros ou 132 000 francs. Si je veux augmenter mon chiffre d'affaires avec ce coffret, la première chose à faire, c'est d'augmenter l'audience, c'est-à-dire le trafic des personnes qui regardent. Aujourd'hui, par exemple, j'ai une page Facebook avec plus de 300 000 personnes qui me suivent en ligne et qui sont abonnées à ma page. Et lorsque je fais, par exemple, un post ou une publication ou je poste une vidéo sur laquelle je présente ce coffret, je vais analyser le nombre de personnes qui ont regardé mon coffret. Ça veut dire que si je fais un post par jour et qu'il y a 10 000 personnes qui regardent mon coffret, au bout de 30 jours, vous faites 10 000 x 30, ça fait directement 10 x 3, ça fait 30, c'est-à-dire 300 000 personnes qui vont regarder ce coffret par mois. Et si je me rends compte que lorsque 300 000 personnes regardent mon coffret, j'ai 10 personnes qui achètent pour un chiffre d'affaires d'environ 1 300 000 francs et que je voudrais passer à 2 millions, 3 millions, 5 millions ou 10 millions, la première chose à faire, c'est d'augmenter le trafic. C'est-à-dire, au lieu de 300 000 personnes qui regardent mon coffret, il faudrait que ça passe à 1 million ou à 2 millions. Pour cela, qu'est-ce que je peux faire ? Je peux augmenter le nombre de publications, je peux publier sur d'autres plateformes en ligne, je peux diversifier ma communication pour communiquer autrement à travers d'autres canaux, je peux organiser des événements gratuits durant lesquels je vais parler d'une thématique qui a trait à l'entrepreneuriat afin que les personnes qui arrivent puissent voir ce coffret. Donc, je vais augmenter le trafic des personnes qui regardent ce coffret parce que je voudrais qu'avec mon taux de conversion qui peut par exemple être de 10%, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que si 100 personnes regardent ce coffret, il y a 10 personnes qui achètent. On dit donc que j'ai un taux de conversion de 10%. Donc, si je réussis à vendre mon coffret à 10 personnes avec ce taux de conversion de 10%, ce qui me permet de réaliser un chiffre d'affaires de 1 300 000, si je voudrais doubler mon chiffre d'affaires, tout ce que j'ai besoin de faire, c'est tout simplement de doubler le volume de ceux qui regardent, c'est-à-dire le trafic afin que mon taux de conversion me permette maintenant de vendre ça à 2 fois plus de personnes. Donc, si vous voulez augmenter votre chiffre d'affaires, première chose à faire, augmenter le volume des personnes qui regardent, c'est-à-dire l'audience, c'est-à-dire le nombre de personnes qui sont touchées par votre produit. Un élément extrêmement important, c'est que ce nombre de personnes doit être spécifique et spécialisé. Ça veut dire qu'il faudrait que ce soit des personnes qui fassent partie du segment de marché du produit que vous êtes en train de vendre. Parce que vous n'allez pas aller montrer ce coffret aux enfants qui se baladent dans la rue en vous disant que plus il y aura d'enfants qui se baladent dans la rue, qui regardent, vous allez gagner de l'argent. Non, il faudrait que les personnes qui regardent fassent partie du segment de marché du produit que vous êtes en train de proposer. La deuxième chose à faire, c'est d'augmenter le volume des transactions. Ça veut dire que dès que quelqu'un a acheté ce coffret, il faudrait pousser la personne à acheter d'autres choses. Je pourrais par exemple proposer des services complémentaires comme une consultation de projet en physique ou en ligne. Je pourrais proposer un accompagnement pour que la personne qui a pu voir ces vidéos soit accompagnée par moi ou par la Startup Academy afin de pouvoir implémenter son projet. Ou tout simplement, je peux proposer à cette personne un livre physique ou toute autre prestation complémentaire à ce coffret. Ça veut dire qu'au lieu de dépenser seulement 130 000, je vais pousser la personne à dépenser 200 000, 300 000, 450 000, voire plus. C'est ça qu'on appelle augmenter le volume des transactions. Ça, c'est la deuxième étape. Et enfin, la troisième étape, c'est d'augmenter la fréquence des transactions. Parce que si je me rends compte que la personne effectue régulièrement des achats chez moi, je peux dire à la personne, c'est simple, tu peux devenir membre de Startup Academy. Ça te revient à 40 000 francs si tu résides au Cameroun ou à 65 000 francs si tu résides en Occident. Et quand tu deviens membre, c'est valide pendant 12 mois. Et en devenant membre, par exemple, tu as droit à des consultations, à des prix très réduits et même gratuites lorsque tu viens de t'inscrire. Tu as droit à notre espace de travail. Nous pouvons communiquer sur ton projet, sur nos plateformes en ligne. Nous sommes suivis par plus de 300 000 personnes. Tu peux bénéficier de nos événements gratuitement comme les messes entrepreneuriales ou les talks qui vont te permettre de pouvoir bénéficier de notre communauté et vendre facilement tes produits. En fait, là, je pousse la personne à devenir un membre de ma communauté pour pouvoir y effectuer régulièrement des transactions. C'est ainsi que je la bonne et je la filie à notre service pour permettre à ce qu'il puisse régulièrement acheter nos produits et lui aussi gagner en opportunités en intégrant notre maison. Voilà ainsi présenté en quelques mots les trois stratégies qui permettent d'augmenter votre chiffre d'affaires. Et ces stratégies sont encore plus pertinentes lorsque nous sommes dans une crise sanitaire comme celle actuelle, c'est-à-dire la COVID-19 qui entraîne une crise économique, une crise sociale qui baisse la valeur et même les chiffres d'affaires de la plupart des entreprises. C'est la raison pour laquelle jusqu'au 16 novembre 2020, je mets à votre disposition deux formations extraordinaires dans lesquelles j'explique en détail et en profondeur toutes ces stratégies en plus de 20 heures de vidéo. Ma formation « Investir en Afrique » et ma formation « L'écosystème entrepreneurial après la COVID-19 ». Ces deux formations qui font près de 20 heures de vidéo sont accompagnées de deux bonus. Mon livre sur les 100 idées de projets à débuter sans financement en Afrique et mon livre sur le coronavirus de A à Z qui présente l'aspect économique et stratégique derrière cette maladie que vous pouvez aussi exploiter pour pouvoir mieux vendre vos produits et vos services. Ces deux formations vidéo plus ces deux livres en bonus vous reviennent jusqu'au 16 novembre au prix unique de 10 000 francs si vous résidez au Cameroun ou alors à 25 euros si vous êtes en dehors du Cameroun. Contactez directement les numéros en dessous de cette vidéo ou écrivez-moi en inbox, je pourrai répondre à vos questions et vous montrer comment faire pour acquérir ces produits ou alors ce coffret VIP ou devenir membre de la Startup Academy ou tout simplement accéder à cette promotion qui n'est valable que jusqu'au 16 novembre. Rendez-vous demain pour une nouvelle chronique entrepreneuriale sur mes statuts WhatsApp ou encore mes listes de diffusion.